bonjour dans cette vidéo on va essayer de faire des applications toujours au niveau des provisions on commence d'abord par cette application dans laquelle on vous donne le tableau suivant qui représente la situation des créances douteuses de l'entreprise au 31 décembre 2001 ils ont donné les clients de l'entreprise à côté ils ont donné leurs créances ttc toutes taxes comprises ensuite ils ont donné les provisions constaté au 31 12 2001 pour chaque client après ils ont donné le montant du recouvrement ou bien le montant payé bien remboursé par le client voilà pour chaque client ensuite on a des observations concernant la fin de l'année 2002 voilà dans lesquels on a une provision de 10 mille pour le client fade provision de 20 mille pour le client au vert le client palha c'est un client irrécouvrable autrement dit c'est un client qui va jamais payer et on a aussi il faut solder aussi la créance du client iliès voilà sachant que la tba représente 20% et on vous demande d'enregistrer les écritures comptables relatives aux créances douteuses au 31 décembre 2002 donc on commence par quoi on commence par le client fait pour le client fait fait pardon qu'est ce qu'on remarque on remarque la montant de créances et de 30 mille il avait enregistré une provision de 11 mille en 2001 il a payé 15 mille en durant l'exercice 2002 voilà et il a constaté une provision de 10 mille voilà à la fin de l'exercice 2002 2002 voilà on fait quoi on va juste voir la différence entre les deux provisions en 2001 et en 2002 on remarque quoi on remarque la provision a baissé entre 2001 et 2002 comment ça ils avaient constaté que 11 mille en 2001 mais après ils ont constaté 10 mille en 2002 et là on avait dit lorsqu'on a une baisse de la provision ou bien une annulation de la provision qu'est ce qu'on fait on passe par le compte reprise comme on fait on va créditer les reprises ou bien un compte de reprise reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant le numéro de compte c'est 7 196 et le montant qu'on va mettre c'est la différence entre la provision en 2002 et la provision en 2001 bien le montant de la baisse de combien et de mille dirhams après on va constater le compte relatif aux provisions pour dépréciation des clients et contre attaché c'est le compte 3492 donc ça concerne la diminution de la provision du client fait ensuite le client zaubert qu'est ce qu'on remarque au niveau du client zaubert on avait une provision de 16000 en 2001 mais la provision est passée à 20 mille donc là la provision a augmenté et dans ce cas là qu'est ce qu'on va faire on va constater une nouvelle provision bien une dotation d'exploitation aux provisions comment on débitant comme ce qu'on avait dit bien ce qu'on avait vu dans le cours en débutant 6 196 dotation d'exploitation provisions pour l'actif circulant et le montant c'est toujours la différence entre la provision finale et la provision initiale 20 mille moins 16000 égale à 4000 et on va créditer le compte 39 49 voilà et toujours en mettant le même montant au niveau du crédit donc là c'est une opération de reprise bien pour constater la diminution de la provision et la deuxième c'est pour constater l'augmentation de la provision ensuite pour le client telhah pour le client telhah ils ont dit que c'est un client irré-couvrable autrement dit c'est un client qui va jamais payer et dans ce cas là il faut constater cette perte cette perte sur créance irré-couvrable comment on débitant le compte 6186 perte sur créance irré-couvrable voilà le montant c'est 37500 et comment on a pu comment on a pu trouver ce montant là c'est tout simplement le montant de la créance voilà ttc on va la rendre hors taxe on va la diviser par 1,2 parce que le taux de la tva et de 20% ça nous donne une créance hors taxe de 37500 fois 20% pour avoir le montant de la tva du 4456 la tva qu'on doit payer à l'état c'est 75000 bien sûr et la sonde des deux nous donne voilà qu'à 45000 et là on fait quoi en crédit de compte client douteux ou litigieux c'est le numéro de compte 34 mille 24 heures ça c'est lorsqu'on a une créance irré-couvrable ou bien pour solter la créance du client qui va jamais payer ensuite qu'est ce qu'on a après une fois on enregistre la perte du client on passe au client il y est donc là on a quoi on a ils ont dit d'avoir le montant de la créance et de 70 mille ils ont constaté une provision de 30000 en 2001 il a payé 46000 en 2002 et là ils ont dit pour solde c'est à dire il faut solder aussi la créance voilà de ce client donc on fait la même écriture que l'écriture du client comment ça d'abord la provision qu'on avait constaté en 2001 il faut l'annuler comment on a dit toujours c'est à l'aide d'un compte de reprise au crédit 7196 reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant et au débit on débute le compte 39 49 provision pour dépréciation des clients est contre attaché et on met le montant de la provision comme a fait constaté en 2001 après on va constater la perte la perte est de combien voilà on prend juste 24000 parce qu'on doit prendre en considération ce que les clients a payé il reste combien il reste 44000 ttc on va la rendre en taxe ça donne 20 milles et donc la différence est de 40 milles voilà donc comment on peut enregistrer les provisions sur les créances clients ensuite la deuxième application est relative aux provisions sur les stocks donc là on a une société dans laquelle vous effectuez un stage et elle met à votre disposition les informations suivantes au 31 12 2003 donc d'abord on vous donne un tableau dans lequel on a un extrait du bilan avant inventaire de l'exercice 2003 dans le bilan juste un extrait du bilan pour l'année 2003 dans lequel on a le montant des marchandises les matières et fournitures consommables et les produits fini dans la valeur brute de chaque stock les provisions constatées voilà pour chaque stock et le net c'est quoi c'est la différence entre la valeur brute et les provisions donc là c'est la balance avant inventaire en 2003 donc c'est comme si on a des stocks initiaux bien c'est le stock au début de l'exercice 2003 ensuite les données de l'exercice 2003 bien les données d'inventaire c'est en fait les données au 31 12 à la fin de l'année 2003 on a les mêmes stocks avec leurs valeurs et les provisions qu'on doit constater et on vous demande de passer au journal voilà de la société les écritures nécessaires au 31 12 2003 est ce qu'on va faire si on veut donne des provisions sur les stocks à enregistrer le premier élément à faire c'est le fait d'annuler des provisions anciennes comment ça on va revenir au stock avant inventaire et on va chercher les montants des provisions et on va les annuler comment on va les annuler on va bien sûr utiliser un compte de reprise mais d'abord on va débiter ces comptes là 3911 pour les provisions pour dépréciation des marques des marges en 10 et on prend le montant de la provision concernant la marge en 10 20 000 la même chose pour les matières premières 39 11 provisions pour dépréciation des matières 25000 et 39 15 provisions pour dépréciation des produits finis 15000 en fait la somme des trois on va créditer le compte repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant là c'est l'annulation des provisions concernant les stocks initiaux ensuite donc ça c'était la première étape la deuxième étape consiste à constater les provisions de l'exercice 2003 alors là comment on va faire on va juste contrepasser les écritures au lieu de débiter les comptes 39 11 39 12 et 39 15 on va les créditer voilà le montant qu'on va mettre c'est bien sûr le montant de la provision qu'on doit constater en 2003 voilà 28000 pour les marchandises 35000 pour les matières et furniture et 20000 pour les produits finis et au débit on doit constater une provision comment voilà on va débiter le compte on va débiter le compte 6196 dotation d'exploitation provisions pour dépréciation d'actifs circulants classé le fait de constater les stocks finaux comment on a pris les montants de la provision on les a débité dans le compte le total dans le compte dotation d'exploitation aux provisions et au crédit en crédit et 39 11 39 12 et 39 15 voilà pour pouvoir constater la provision sur les stocks finaux et enfin on va terminer par cette application dans laquelle on va constater des provisions pour risques et charges donc là on a une entreprise qui prévoit la rénovation d'un bâtiment dans quatre ans à partir bien sûr de l'exercice 90 19 le coup est estimé à combien à 60 mille et on vous demande de passer les écritures correspondant là qu'est ce qu'on va faire au 31 12 mais à la fin de l'exercice 90 19 on va constater une dépréciation pour provision pour risques et charges comment on voit d'éviter le compte suivant 6195 dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges et on prend la valeur bien le coup estimé de la rénovation et on va diviser par quatre parce que là ils ont dit la rénovation se fait dans quatre ans et comment combien à combien on va trouver 60 milles sur quatre ça donne un montant de 15000 et bien sûr on va débiter le compte 6195 pour constater la provision pour risque et charges et on va créditer le compte 15 55 voilà au crédit on va le crédité c'est bien sûr le compte provision pour risques et charges répartis sur plusieurs exercices et comme je vous ai dit on met le montant de la charge qu'on avait calculé les 60 mille divisé par 4 ensuite ils ont dit que la rénovation est effectuée au 10 octobre 2003 et son coût s'élève à 75 mille donc c'est une rénovation qui est qui a été effectué donc c'est le compte entretien et réparation c'est un compte de charge 6133 là on met le montant de la rénovation qu'on va débiter et comment bien sûr là on va supposer que le paiement a eu lieu par chèque et donc on va créditer le compte banque 5141 banque et on met le même montant et une fois la rénovation a été effectué après il faut annuler les provisions qu'on avait constaté durant les quatre années bien durant les quatre exercices et comment on annule la provision bien sûr c'est toujours avec un compte de reprise ou bien on va annuler les écritures qu'on avait passé ici on va les contrepasser mais au lieu de mettre ici un compte de la classe 6 on mettra un compte de la classe 7 autrement dit un compte de reprise sur provision pour risques et charges et on met le montant global via le coût total estimé de la rénovation au crédit et au débit bien sûr c'est le compte 15 55 provisions pour risques et charges bien provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices voilà donc là on a fait différents exercices différents cas au niveau de chaque provision